Il n'y a pas encore d'image, mais l'ambiance est déjà là. La musique de film a quelque chose de reconnaissable. Celle-ci est inédite, fraîchement composée par Olivier d'Artevel, ici à La Baguette. Oui, essayez de jouer peut-être un peu plus large sur vos doubs. Vous serez plus à l'aise. 3 et 1. Chacun cherche ses marques dans cette partition millimétrée, est dictée par une histoire qui n'attendra pas les musiciens. La répétition est une affaire de calage, un jeu impitoyable pour coller à la pellicule. C'est toujours un aspect très ludique pour nous. La partition n'en est pas pour autant plus facile, notamment la composition d'Olivier d'Artevel qui pousse tous les pupitres de l'orchestre chaque instrument au maximum de ses limites techniques. Et voilà, il nous pousse dans nos retranchements, ce qui est une bonne chose aussi. Ah oui, là, il y a vraiment quelque chose de très palpitant quand on joue ces partitions-là parce qu'il suffit qu'il y ait un petit retard sur l'image ou qu'on soit un peu en avance. Il faut réagir tout de suite avec le chef pour recadrer directement à l'image. Et c'est pendant 1h30. Folie de femme d'Erik von Stroheim est une satire de la haute société d'Entre-deux-guerres. Un tableau aux nombreux personnages porté ici par une musique qui sert de guide aux spectateurs. C'est sur les notes. Moi, j'essaie toujours de faire quelque chose qui soit assez mélodique et d'avoir, pas systématiquement, mais tout de même des thèmes d'abord que les gens puissent reconnaître facilement, parce que ce n'est pas de la musique expérimentale, je crois que ce n'est pas fait pour ça, et puis que les thèmes soient plus ou moins liés à un personnage ou à une situation. Bien plus qu'une musique d'accompagnement, la proposition d'Olivier D'Artevel est une immersion dans l'histoire, sa façon, à lui, de donner la parole au cinéma muet. Sous-titrage Société Radio-Canada